Bonjour à tous, amis de l'angoisse, c'est moi le plus évident pour vous présenter. Prends ta Bible et tire tout. Aïe, a-a-ou, ça fait mal. Oui, ben justement, tu prends l'exemple sur le truc, tu présentes pas que de la merde pour une fois, tu prends ta Bible et te tire, Capota. Non, mais il ne faut pas faire chier non plus. Merde alors, pour une fois qu'on a un bon film français en plus qu'on a aimé. Alors, bonjour à tous, amis de l'angoisse, aujourd'hui je vais vous présenter Prends ta Bible et tire-toi d'Alexis Vaverka, à qui nous devons également le film Nécrologie, que je recherche énormément avec Jean-Claude Dreyfus, qui est d'ailleurs dans ce film-là, parce qu'au niveau du casting, on est aussi au bon monde. Jean-Claude Dreyfus, Linnea Quigley, Lloyd Kaufman, Fabrice Colson, d'ailleurs, l'ami Fabrice que vous pourrez retrouver également dans L'Humain derrière l'horreur, où il nous a gracieusement accordé du temps pour faire une interview, et d'autres grands acteurs aussi, comme Jean-Pierre Mocky aussi, qui joue un vieux bien grincheux, qui est d'ailleurs un rôle auquel ça lui va très bien. Qu'est-ce que nous parle ce film ? Eh bien, il nous parle de beaucoup, beaucoup trop de choses. L'idée, c'est qu'un émissaire extraterrestre arrive sur Terre pour nous prévenir d'un problème imminent qui arrive, sauf que personne ne l'écoute, ça ne marche pas trop, ça cafouille un peu, et du coup, une météorite va arriver et va nous balancer un parasite qui va rendre tous les humains fous et cannibales, ça va être un vrai carnage. À côté de ça, il y a une espèce de singe humanoïde bleu, pourchassé par d'autres chasseurs de primes, qui va arriver et qui va s'associer à d'autres humains, dont un groupe de paria pour réussir à résister, avec notamment également un prédicateur complètement cinglé qui va faire revenir les morts à la vie pour combattre les cannibales, et gros tarés, c'est un gros n'importe naouac, mais c'est ça qu'on aime. Le film est à l'image de la jaquette, plein de choses, pour un gros fourre-tout bien bordélique, que n'aurait pas renié la trauma. Parce que oui, là vous avez des effets CGI, des effets physiques, ça explose, c'est splashique, ça crade, et en plus vous avez aussi des moments dessinés morts super beaux, bravo dessinateurs, c'est génial, qui viennent couper entre deux scènes et qui sont vachement bien faits. Enfin, un film plaisir, un film humour, un film d'amour, parce que j'ai aimé, et Libellule aussi, on a aimé voir ce film, on a passé un très bon moment, qu'on a découvert d'ailleurs au Bloody Weekend, tout comme la première fois où j'ai découvert Fabrice, que je connaissais notamment en tant que Monsieur Pichon, sur la chaîne des douleurs. Donc, un film qu'on vous conseille de voir, vraiment, qui a pris 12 ans à se faire, on ne dirait pas, mais ce n'est pas rien quand même, et qui nous prouve bien qu'on a encore de beaux talents dans le cinéma d'horreur, de comédie et autres français, et qu'il faut les soutenir, parce que franchement, s'il fait d'autres films, j'ai très hâte de les voir. C'est encore un réalisateur à suivre, et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite, et si je peux apporter mon aide, quelle qu'elle soit, je le ferai volontiers. Franchement, une très bonne découverte, prends ta Bible, étire-toi, regardez-le, sorti chez Backfilm, et franchement, ça vaut le détour. Allez, tchouss ! Crevez tous ! Un singe humanoïde bleu. Des zombies. Une météorite qui est enrégée en cannibale. Linnéa Quigley. Lloyd Kaufman. Jean-Claude Dreyfus en mer armée d'une pétouère. Mais forcément que ça allait marcher ! Forcément ! Un singe d'une élèvre. Un singe cheaté. Sous-titrage ST' 501